1, 2, 1... ... Cette photographie qu'on voit ici dans cette exposition, c'est une partie du corps de travail qu'on a fait, qui s'appelle Genesis. Genesis, il est né dans ce projet que l'Elia, Wannick Salgado, qui est ma femme, c'est ma compagne et mon associé dans tout dans la vie, qui a pris l'initiative de récupérer une surface au Brésil. On avait reçu une ferme de mes parents, qui était une ferme colossale, avec plus de 50-60% des forêts natives quand j'étais gosse. Et quand on a réussi, cette ferme était complètement détruite. On a pris la décision de replanter la forêt native qui était dans cet espace, qui était la ferme de mes parents. Et en commençant à replanter ces arbres, ça m'est venu une énorme envie d'aller vers la planète, de photographier les jardins naturels, de photographier les autres espèces. Ces photographies qui sont là, ces livres Genesis, il est né de ce projet qu'on a commencé au Brésil. C'est là-dedans, à partir de là, qu'on a eu l'idée d'aller vers la planète. Parce que jusqu'à ce moment, j'avais photographié une seule chose, un seul animal, l'être humain. Et à partir de là, on a pris la décision de photographier tous les autres espèces. Un photographe, il faut qu'il mette des temps à réaliser ces images. Il faut qu'il mette des temps à comprendre tout ce qui est autour de lui. C'est peut-être pour ça que les photographes vivent autant. Les photographes, j'ai beaucoup d'amis qui ont plus de 100 ans, ils sont photographes encore, ils continuent à photographier, parce qu'ils adorent un autre rythme de vie. Et pour faire ces photographies, pour aller vers cette nature, il me fallait des temps. Il me fallait comprendre ce que j'étais en train de voir. Pour photographier un arbre comme celui-là qui est derrière vous, il fallait que je comprenne cet arbre. Il fallait que je le voie bien, que je voie tout ce qu'il a souffert, comment il a vécu, tous ces rides qu'il a pris, n'est-ce pas ? Il n'a pas de jambes pour courir quand ça vient le feu. Il ne veut pas aller boire quand il a soif. Il faut qu'il attend un tout petit peu de pluie qui vienne. Il faut qu'il aille de patience. Et donc j'ai appris beaucoup à avoir de patience avec la nature. Et j'ai appris comprendre, en regardant toutes ces natures autour de moi, que moi aussi je suis nature. que je suis une grande partie, je suis une partie de tous ces grands espaces qu'il y a autour de moi. Je rappelle bien une fois que j'étais en Alaska, sur les Brooker's Ranch, que c'était une chaîne de montagnes fabuleuse qu'il y en a en Alaska. J'étais tout seul au haut d'une montagne. J'ai mis des heures à monter. Et à partir d'un moment, j'ai compris que j'étais tout ça. Et tout ça, c'était moi, n'est-ce pas ? Que j'étais parti de ces petits glaciers que je voyais là encore, de toutes ces érosions qui avaient provoqué toutes ces fontes de neige, de toutes ces petites plantes minuscules qui étaient là, de tous ces cailloux, et qui, à la fin, j'étais dans une harmonie énorme avec ma nature. Et c'est dans ce sens qu'on a créé cette petite exposition ici, avec Château-Palmer, parce qu'ils sont aussi très proches de la nature. Ils produisent un très grand vent, mais un très grand vent très, 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 très biologique à la fin. Au milieu de leur vie, ils ont laissé pousser toute l'herbe native, toute l'herbe naturelle, n'est-ce pas ? Et donc, c'est un grand plaisir de ramener cette nature au milieu de la nature ici, d'exposer ces photos à la campagne française, n'est-ce pas ? Je crois qu'il y a une compatibilité immense. Pé à peu, on a devenu une espèce très éloignée de notre planète. Je n'ai pas un grand espoir qu'on va survivre. À longue échéance, non. À l'exception, si on fait un retour vers notre planète, si on revient spirituellement vers notre planète. Je ne crois plus qu'on va vivre dans les cavernes, n'est-ce pas ? qu'on va habiter à nouveau les forêts, mais il faut qu'on revienne vers notre planète, qu'on reconstruit un peu de ces écosystèmes qu'on a détruits, en ordre d'établir une certaine paix entre cette espèce d'homme sapiens et toutes les autres espèces de la planète. On n'est pas plus important que les formilles, que les termites. On est une espèce comme les autres. Mais il faut qu'on construise notre retour vers la planète, parce qu'on a déjà quitté notre planète. Si on ne fait pas attention, ça va être très difficile pour nous, parce que la planète ne pourrait pas nous supporter. Elle nous mettra dehors. Elle est en train déjà de nous mettre dehors. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse attention. Sous-titrage Société Radio-Canada